Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation gratuite sur Word. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment insérer des symboles ou des caractères spéciaux sur un document Word. Donc pour insérer des symboles ou des caractères spéciaux, vous allez poser votre curseur là où vous souhaitez insérer le symbole. Puis vous allez aller dans insertion. Et tout à droite de l'écran, vous allez choisir symbole. Là, vous avez une petite liste, mais généralement elle ne contient pas beaucoup de symboles, donc vous allez aller dans autre symbole. Là, vous allez pouvoir choisir tout simplement la police que vous voulez pour les symboles. Et grâce à l'ascenseur, vous allez pouvoir naviguer dans tous les symboles que vous voulez. Par exemple, si vous cherchez les symboles monétaires, vous allez sélectionner symbole monétaire. Donc je clique et vous voyez que ça m'amène directement sur les symboles de monnaie. Pour insérer un symbole, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dessus et cliquer sur insérer. Et là, vous voyez que dans le texte, ici, ça me l'a mis. Si vous avez décidé de mettre plusieurs fois le symbole dans le texte et que vous voulez gagner du temps, vous pouvez sélectionner le symbole ici et appuyer sur touche de raccourci. Là, vous allez pouvoir définir une touche de raccourci. Par exemple, je vais mettre la touche CTRL W. Je clique sur attribuer et je fais fermer. A présent, dès que je clique et que je fais CTRL W, vous pouvez voir que le signe euro apparaît. Pour ce qui est des caractères spéciaux, vous allez cette fois-ci aller dans l'onglet caractères spéciaux et vous allez pouvoir insérer les différents caractères que vous souhaitez. Notez que vous avez la touche de raccourci de ces derniers dans la colonne de droite et qu'en cliquant sur touche de raccourci, vous pouvez également, comme je l'ai montré avant, choisir un raccourci clavier pour une touche spécifique. Donc c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et aller dans la description afin de ne pas rater la suite des prochaines vidéos de la formation gratuite sur Word et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.